Vous écoutez, vous écoutez, le mouv', une très très grande histoire, d'amour ! Baptiste Diabiconi, bonsoir, je me présente, moi c'est étonnant, dans le jargon de la téléphonie mobile, on pourrait dire que je suis une sorte de perte de réseau, de l'amour, c'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une fondue sans voyeur de vin blanc, qu'on aurait servi en plein ramadan, dans laquelle du coup, malheureusement, aucun homme ne trempe jamais son crouteau, et c'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et absolument ravie de vous rencontrer, et d'autant plus ravie que même si, comme le souligne, ce magazine, aussi prétentieux que parfois pertinent, que sont les irocuptibles, votre look de cagolo masculin, et votre accent muni d'où la vende font effectivement plus télé-réalité que haute-couture, et bien, malgré ça, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un vrai beau gosse, que la presse américaine considère déjà, comme le plus beau français depuis Alain Delon, un conte de fées qui n'aurait probablement jamais eu lieu, si le couturier Karl Lagerfeld ne vous avait pas introduit, dans le milieu de la mode, en faisant de vous la nouvelle ingénie de la marque Chanel, à une relation aussi profonde que fusionnelle, qui fait évidemment pas mal jaser, dans le sens où la rumeur voudrait nous faire croire que vous auriez plutôt tendance à donner votre langue au chat, au cochat, à une accusation totalement infondée, à laquelle vous avez d'ailleurs essayé de tomber le cou, en déclarant avec beaucoup d'audace sur TF1, si je devais sortir avec une femme politique, ça serait Martine Aubry, un aveu qui, même s'il n'est pas très crédible, elle m'a donné, vous vous en doutez, beaucoup d'espoir, car je suis à mon petit livre, étant comme vous, originaire de la douce ville de Marignane, aussi célèbre pour ses raffineries de pétrole, que pour son amour, pour la flammette tricolore, et bien même si j'ai conscience que de part mon petit ascendant est fin, je suis du coup moins sexy, en tout cas politiquement parlant, que de Martine Aubry, et bien pour autant, je peux vous dire que je me sens assez proche d'elle, dans le sens où, même si hélas, je n'ai pas sa résistance à l'alcool, et bien, j'ai cela dit, mais aussi hérité de, de ce physique de barrique, handicap, qui je l'ai découvert, mais n'est heureusement pas éliminatoire chez vous, dans le sens où vous avez déclaré, honnêtement, tout le monde a sa chance avec moi, la beauté c'est une chose maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur, ça, ça vaut tout l'or du monde, et ça tombe très bien, car je sais qu'à mon petit livre, ayant l'équivalent des réserves d'or de la Suisse et du Qatar, enfouillant moi, et bien, j'aime autant vous dire, que je ne verrai absolument aucune objection, à l'idée de vous laisser exploiter de fond en comblement, mon gisement, si vous voyez ce que je veux dire, sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition, en attendant, sachez qu'après l'émission, et bien, j'irai tenté ma chance à hommes, ou visiblement, c'est ainsi, ça, ça saute dans tous les coins, donc c'est comme moi, la victime consentante qui est à vous, elle ne serait pas contre l'idée d'essuyer, un bon pilonnage, et bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, monsieur, à votre bon cœur, monsieur, voyez mes fleurs... Très belle déclaration, magnifique.